hey salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un truc important non je déconne j'ai juste reçu un colis c'est des pièces que je me suis commandé pour me faire plaisir et aussi pour essayer de changer un peu mon riding alors je vais le déballer avec vous tout de suite mais ça ce sera après cette petite page de pub c'est l'heure de la page de pub bonjour je suis youtube heures et moi c'est greg maçon mais qu'est-ce qui t'arrives bah en fait au départ j'avais fait une bannière youtube mais elle était moche et c'est pour ça que tu es blessé bah ouais elle était tellement moche que les gens m'ont tapé heureusement okitech m'a contacté par instagram pour m'en refaire une propre et depuis tout va mieux alors n'hésitez pas à aller regarder la chaîne de okitech sur youtube ça lui fera plaisir c'était la page de pub alors après cette page de pub furtive hop petit scooter alors qu'est-ce c'est alors c'est quoi vous vous doutez vu la taille du carton c'est pas un vélo complet ils l'ont complètement cassé en milliers de morceaux et il faut le reconstruire aux éditions del prado revivé l'aventure de la conquête de l'espace cette semaine avec le fascicule numéro 1 vous retrouverez le premier boulon de la fusée ariane et en cadeau la cuve de refroidissement du quatrième réacteur la fusée ariane grande en nature une idée des éditions del cono cool du coup c'est une fourche mais c'est pas n'importe quelle fourche c'est une fourche pour mettre le frein avant et avec ça j'ai commandé un frein avant aussi comme ça je vais le monter hop et c'est nickel donc pourquoi mettre un frein avant parce que j'ai envie de changer un peu ça fait longtemps que je fais beaucoup beaucoup de foot jam et beaucoup de tricks sur l'avant et je me dis peut-être un frein ça va me permettre de renouveler un peu mes tricks parce que j'ai l'impression de stagner je vais monter ça tout de suite devant vous comme ça vous verrez aussi peut-être comment monter un frein avant même si je suppose que je suis le seul à m'intéresser à ce type de riding mais bon allez je vais prendre mon vélo et je suis avec vous tout de suite à toute bon pour commencer je vais démonter ma fourche on enlève bien la roue ma petite clé allen pour enlever la potence alors je l'ai acheté en chrome parce que je trouve que le chrome c'est la classe et comme ça tout mon avant va être chromé aussi ça va être cool je pense alors bah en même temps je regarde un peu comment elle est faite le système pour mettre le roulement direct sur la fourche comme ça il n'y a pas à mettre de petite cuvette en bas du coup je l'insère normalement et comble du bonheur c'est la même taille de fourche aussi ça c'est chouette donc du coup ça c'est la pièce qui sert à serrer la fourche vous voyez que c'est un truc carré au lieu d'une clé allen normale donc ça ça va être un peu chiant mais j'ai un cliquet exprès en bas pour l'instant on va la mettre comme elle vient je réglerai le jeu dans la direction après voilà la belle fourche c'est trop cool c'est bref la roue voilà bon alors le truc aussi pourquoi j'ai choisi cette fourche c'est tout simplement parce que ben au bout d'un moment j'avais besoin de changer la mienne et j'avais pas envie de foutre un prix fou dedans et je me suis rendu compte en fait que les fourches à tasseau vu que ça se vend pas ça coûte un peu moins cher autant il c'est un nouveau type de riding donc frein avant comme ça c'est réglé comme ça je passerai encore plus pour un vieux alors le frein avant en fait c'est quasiment le même étrier que pour le frein arrière c'est juste qu'il y a une petite pièce qui je rajoute dans le kit bon là l'avantage c'est que quand vous recevez l'étrier les ressorts sont déjà en place donc normalement ils sont dans le bon sens comme j'expliquais dans une vidéo pour monter le frein arrière il faut faire gaffe parce que le ressort a un sens et quand tu le montes à l'envers au lieu d'écarter les étriers de la jante ça va les plaquer dessus alors l'étrier moi je me suis pas embêté à acheter un truc ultra cher parce que je suis pas persuadé que je vais le garder si longtemps que ça ce frein donc j'ai pris un truc basique à 15 euros je crois un peu moins peut-être voilà t'es pas obligé d'acheter l'étrier qui vient de sortir trop trop cher machin si tu débutes après peut-être si je me rends compte que je le garde j'achèterai un étrier un peu plus performant les pièces elles se ressemblent plus ou moins tous c'est quand même vachement plus simple de monter un frein avant parce que t'as pas tout le et quand je dis ça j'arrive pas à mettre la vis alors le mec est nul il dit qu'il est bon mais au final il est nul c'est vachement bien alors bon là je force un peu c'est pas parce que j'ai mis la vis de travers c'est parce que sur sur la petite vis que je suis en train de visser il ya du loctite c'est à dire que c'est un espèce de c'est un petit liquide qui met en usine et qui permettent à la pièce de pas desserrer toute seule alors il ya une étape que je vais faire tout de suite c'est que je vais virer les patins parce que tu imagines bien que c'est pas cela que je vais mettre en place j'ai une paire de patins transparents qui traînent dans mon atelier j'irai les chercher je les mettrai les patins transparents je trouve que ça freine mieux parce que la gomme est un peu plus tendre et ça permet aussi de moins abîmer la peinture sur les jantes donc le patin transparent ça freine bien et ça n'abîme pas ton matos donc c'est cool parce que ces patins là ils ont une tendance à laisser une trace et je trouve que ça freine pas terrible le levier de frein je l'avais déjà monté donc ce que je vais faire je vais prendre ma gaine alors c'est la première fois que je remonte un frein avant sur un bmx donc comme vous pouvez le voir je suis en train de me galérer c'est comme tout en fait je suis en train d'apprendre avec vous comment est ce que je pourrais faire comme ça ma gaine est en place en haut je suis en galère les gars en galère je suis en galère j'ai l'impression de réapprendre tout alors je vais couper la butée j'espère que alors ça ce que je viens de faire c'est génial parce que dans quelques jours je vais venir là à pied en chaussettes je vais marcher dessus et je vais péter un watt parce que je l'aurais laissé par terre mais je vais quand même le laisser parce que j'ai la flamme de me baisser et ça arrive en plus putain je suis un rappeur les gars la gaine que j'ai acheté c'est de la gaine basique noir c'est de la ligne linéaire quand même la différence entre la linéaire et la gaine normale c'est que les gaines normales sont en fait dans la gaine ça fait des spirales l'acier qui est autour de votre câble et la linéaire ça fait tous les câbles part en ligne droite et du coup votre câble il est plus rigide et ça permet qu'il y ait moins de mou quand vous freinez après moi sur le rotor j'évite d'en mettre parce que je trouve que c'est trop rigide j'aime bien avoir un peu de mou quand même si par exemple vous montez un frein à gaine normal il vaut mieux prendre de la gaine linéaire je vais être obligé de vous laisser quelques secondes parce que j'ai pas la bonne clé allen et pendant que j'y suis je vais aller récupérer pendant que j'y suis je vais aller récupérer mes patins transparents comme ça je vais les monter tout de suite allez à tout alors du coup quand vous recevez les patins vous avez une série d'entretoises et des petites rondelles qui sont dessus et elles ont un sens précis faut pas les mettre dans le mauvais sens et en fait ça ça va vous permettre de pouvoir aligner le patin avec votre jante ça vous améliorera grandement le freinage si vous les mettez en vrac ça marche pas ok il est dégueulasse je vais le régler bon marche un peu mieux déjà on va mettre les patins de l'autre côté comme je vous disais tout à l'heure les patins audi c'est transparent moi je les ai depuis pas mal de temps pourquoi changer quand on a trouvé un truc bien c'est de l'improvisation totale cette vidéo je suis désolé les mecs mais je suis en train d'apprendre en même temps que vous en fait enfin en plus elle servira à rien parce que la moitié vont pas la regarder vu qu'il y a un frein avant dedans il a l'air freiné quand même bon bah pour l'instant il freine bien déjà c'est bien même s'il est réglé avec le cul hein mais bon et je vais aller dans l'atelier pour régler plus facilement les pièces parce que là devant la caméra c'est compliqué et puis j'ai pas tous les outils à dispo je pense que je vais essayer après pas cette semaine mais la semaine prochaine je pourrai reprendre le vélo normalement donc je vous ferai une vidéo où je fais du frein avant et n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires un trick ce que vous voulez voir avec le frein avant peut-être comme ça j'essaie de vous le faire bon les gars à la prochaine on arrête cette vidéo ou